Salut les amis, c'est Tchess, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 35ème épisode de notre aventure Disco Elysium. Et toujours à explorer le sud de la map, quand même. Parce qu'on n'a pas encore tout regardé, même si on s'approche plutôt de la fin du jeu, je pense. Mais comme je le disais dans la conclusion de l'épisode d'hier, quand il n'y en a plus, il y en a encore. On pense qu'on est arrivé quelque part et puis ça repart dans une autre direction. La preuve c'est qu'on a de nouvelles quêtes, des... comment je vais dire ? Débloquer, voilà, c'est moi qui débloque, je ne trouve plus mes mots. Débloquer pour le vendredi, faire une version hardcore du mix de Hormonek. Voilà, on va trouver une bande, on va commencer par ça d'ailleurs. Aider les fêtards, oui on a croisé cette bande de fêtards. C'est pour ça que... A monter une boîte de nuit, c'est pour ça que je me suis mis à l'extérieur d'ailleurs. Parce qu'avec leur musique, ça me soulevait un peu. Et effectivement, les aider à monter une boîte de nuit. Et puis il y a un personnage aussi là, Hassell. Voilà, ici qu'on va... à qui on va reparler. Et après on aura, parce qu'on n'a toujours pas mis le nez dans l'église qui est juste à côté. Et puis il y a Joyce aussi. Joyce que donc, j'ai été vérifié, on avait été vérifié ça dans l'épisode d'avant-hier, il me semble. Que Joyce n'est plus dans le haut de Martinez là, à côté de Capside. Elle est carrément dans le village de Pêcheurs. Pourquoi d'ailleurs ? On ne sait pas. On va faire ce qu'elle veut hein, mais... Effectivement, on va sans doute aller lui reparler. Ouais, je vais aller regarder si je peux récupérer cette bande. Comme ça, ce sera fait. Et euh... Ah oui, quand même, quand même. Voilà, on a un point de talent en réserve. Je ne sais pas comment l'utiliser. Ah ouais, on n'avait peut-être pas... On avait regardé ce truc-là, on avait interagi. On a plein d'objets, notamment les livres, on n'a pas interagi dessus. Il faudra que je vérifie ça. Il faudra que je vérifie ça. Avec Head ou Head, tête d'œuf, il est assez spécial. Bon allez, faisons ce que nous avons décidé pour une fois, parce que je change souvent d'avis. Mais le jeu est tellement prenant et il y a tellement de contenu. Ah oui, donc il y a peut-être aussi Prêteur sur gage, non ? Tout est toujours aussi impec, monsieur l'agent, vous assure le marchand ambulant. J'ai une petite question, vous vendez des bandes ? Des bandes ? La musique ? Non, la musique c'est démodé. Ne perdez pas votre temps avec ces vieilleries. N'importe quoi. J'ai des lunettes de soleil impec à la vente pour améliorer votre style. Il désigne la boîte en piteux état sur la gauche. Du coup, vous ne savez pas où je peux en trouver. Des bandes ? Votre question, il semble ridicule. On en trouve partout des bandes. Ça ne vaut rien ces trucs-là. Les gamins les balancent dans les arbres. Il y en a des buissons derrière ce camion. Il montre du doigt la cabine vide du camion derrière lui. Personne ne sera assez fou pour bazarder une splendide paire de lunettes en plastique dans les buissons. Il affiche un grand sourire. A l'est, des rubans de bandes brun foncées sont suspendus à l'arbre flottant au vent. Il faudrait me d'aller jeter un œil. Vous n'avez rien à perdre. Ah, on peut le convaincre de nous donner de l'argent ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est de voir en rhétorique ce qu'on a. En rhétorique, si on a la possibilité de... Je suis désolé à chaque fois, c'est un petit peu fastidieux, mais j'essaie de bien jouer. J'essaie de bien jouer. Le jeu n'est vraiment pas facile. Moins en rhétorique. Merci, au revoir. Merci, en revoir. Non, il n'y a rien. Donne-moi un peu de rhétorique. Ou alors j'utilise mon point pour la rhétorique. Moins en encore. Non, j'ai que des moins en rhétorique. Ce n'est pas gentil. Je crois qu'on l'a dans le bas. Ah non, polo blanc. Quand même. Quand même, quand même. On va tenter. On va tenter. 72. Allez. Commence par un petit compliment et embraye sur autre chose. On parle à faire, ne l'oublie pas. Dites, votre entreprise a l'air de marcher du tonnerre de Dieu. Vous ne voudriez pas soutenir un membre des forces de police ? Eh bien, l'homme arbore tout à coup une mine sérieuse. Mais pourquoi ? Il l'ostement tire après toute cette histoire de scellé ouverte. Il ne manque pas de touquet. Toupet. Le touquet. Rien à voir. Je ne sais pas ce qu'il est venu faire là. Il le souhaite. C'est un investissement en quelque sorte. Un investissement ? Il hausse le sourcil d'un air intrigué. Quel genre d'investissement ? Tu n'es pas obligé d'agir comme un fille corrompue. Tu pourrais aussi tenter une méthode encore plus dingue. Ou financer un prototype humain hautement expérimental. Ma personne ? Vous en aurez pour votre argent. C'est sûrement pas plus risqué que de spéculer sur des produits exotiques ultra transformés. On parle de combien au juste ? 10 réals ? Parce que là, un million. Va pour 10 réals, mon gars. C'est une affaire en or. Il pioche un billet de 10 réals dans une pochette en cuir. Ok. On a fait ça. Là-dessus, il n'y a pas un truc aussi conceptualisation ? Bref. Conceptualisation, on est faible. On a ça. On n'est pas loin. Ah, fan. Ah, peut-être qu'on aura le truc complet, là, avec les baskets. Il faudrait qu'on trouve deux. Il faudrait qu'on trouve un peu d'argent, quoi. Mais bon, on a exploré pas mal. C'était quoi, Saint-Gisleine, tu m'as dit ? C'est par là, non ? Le livre est intitulé L'homme de Gemdahl et le feu de forêt. Attends, attends, attends. C'est où, exactement ? C'est où ? Retournez au canal et trouvez des bandes parfaites. Retournez au canal. La vue des impacts de balles réveille quelque chose en toi, te faisant oublier le nom de famille du doigtement. Observez d'abord de plus près. Les marques anciennes sont trop dégradées pour que l'on puisse en tirer des conclusions médico-légales. Il n'y a que des éclats dans les grès. Elles ont l'air assez anciennes. Kim, regardez des impacts de balles. Ah ouais, mais non, on me l'avait pas fait, ça. Ouais, non, mais c'est des impacts de la révolution. Bon, ok. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ça fait deux fois qu'il me fait ça. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il... C'est fait exprès ? Il veut montrer quelque chose ? Non, mais là, il y a un bug, là. Ah, il y a un bug. Non, non, il y a un bug. Non, c'est pas possible. Pourquoi tu me fais ça ? Attends. Ah oui, non, mais je sais pas pourquoi ça s'est zoomé d'un coup. Oh là là. Ah, ah. Ah, non, je croyais qu'il y avait la bouche d'égout, il y avait quelque chose. Ouais, le pauvre Gaston. Ah, ça me fait de la peine. On peut lui prendre son sandwich ou pas ? Non, il n'y a rien. Donc, il n'y a plus personne pour jouer à boule, quoi. C'est tellement triste. C'est près de l'écluse, alors ? C'est ça que tu es en train de me dire ? Mais non, Saint-Gisleine, c'est plus haut. Arrête de ramer. Comment ça... Comment ça fatiguait ou quoi, le jeu, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, Saint-Gisleine, c'est en haut. On va peut-être en profiter pour voir si éventuellement, on peut aller là. Ça m'étonnerait. Mais bon, il nous propose quand même de toquer. Non, non, il n'y a rien ici. Je pense que c'est la cabine de Gary, donc il faut qu'il s'en aille et après on ira... Et il disait que c'était notre dernière chance de lui parler, donc l'idée de... Elle est où, ta bande ? C'est pas là ? Oui, je ne sais plus où on est, ça y est. Il se parle là, non ? Ah mais c'est peut-être derrière le camion que je suis bête, c'est le camion de... C'est ce qu'il disait, le camion de... Non, on ne peut pas aller derrière là ? Mais oui, je suis bête. Mais voilà, qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, c'est ça, ben voilà. Excusez-moi, un moment d'égarement. Mon non-sens de l'orientation a encore frappé. As-y, donne-moi ça à toi. L'eau-bépine de la rue de Saint-Gisleine. Des rubans de bandes magnétiques couleur bronze sont coincés dans ses branches, voltant dans la brise. Comme promis, tu te tiens ici depuis ce qui semble être une éternité, et tu respires l'épaisse fumée des camions et des automotrices. Bravo Bépine. En tapotant l'arbre, vous découvrez un petit autocollant presque entièrement effacé. Il est écrit, bureau des urgences de la MCR numéro 802. Dessous, vous voyez un slogan, soyez vigilants. Eh les colos ! Pourquoi les colos ? On va te faire voir, dame nature. Non. Attends, attends, on va augmenter. On a déjà nos gants, là. Il n'y a pas autre chose en affinité mécanique. Bon, remarquez, c'est pas mal, hein, déjà. C'est pas mal, déjà. C'est pas mal, du tout. Ce sont 12%, ça doit aller. Non, je crois qu'il n'y a que les gants, en fait, qui me donnent quelque chose. Que les gants. C'est bizarre, d'ailleurs. Oui, il y a ces gants-là qui fait moins, mais... Ah non, c'est plus un. C'est plus... Ah bah non, c'est... Oui, bah autant garder les autres. Euh... Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Bon, on peut pas l'améliorer, ici. Ah, mais il m'énerve. Là, maintenant, il m'énerve. Mais bon, c'est juste un dézoom à faire à chaque fois, mais quand même. Pourquoi il fait ça ? C'est pas moi, hein. C'est vraiment le jeu qui, d'entrée, se met à zoomer, comme ça. Allez. Oh non ! Tel un labyrinthe immaculé, la bande magnétique s'enroule autour des branches. Vous n'arrivez tout simplement pas à le démêler. Tout ce que vous avez réussi à faire, c'est de vous faire saigner les doigts à cause des épines. Tiens, prends ça. L'aubépine est déçue de votre trahison, de vos tendances psychopathiques. Maintenant, votre poing vous fait mal. Un petit peu. Je suis en train de faire n'importe quoi. Commencez un petit peu. C'est insoutenable. La douleur s'empare de tes articulations et s'attarde. Elle palpite comme pour te rappeler ton erreur. Bien joué. Il regarde sa montre bracelet. C'est bon, on peut y aller ? Euh... Ouais, est-ce que je peux ou pas ? T'es où, t'es où, t'es où ? Non, on ne peut pas. Alors, comment je vais faire pour récupérer la bande, là ? Je ne peux plus, en fait. Je sais que je voulais acheter le truc... Le truc falne, là, mais... Là, il faut absolument que j'arrête mes bêtises. Que j'aille acheter du... Attendez, est-ce que j'ai tout pris dans... J'ai peut-être du soin, moi aussi. Déjà. Là, ça va, quoi. À quoi il sert, ce jerrycan, aussi ? C'est pareil, ça. Bon, non, j'ai plus de soin. On va en racheter. Aïe, 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 aïe. On va en prendre une de chaque. Voilà. Là, on est bien, là. On a perdu un peu d'argent, mais... Il faudrait quand même que... Ça m'inquiète, j'espère qu'on va pouvoir le débloquer, affinité mécanique. Parce que là, s'il est au maximum... Non, mais forcément, on peut le redébloquer à un moment donné, il n'est pas possible. Bon, ça commence très fort à l'épisode. J'ai du mal à trouver et en plus, je rate le lancer. Bon, on va aller, comme prévu, interroger Noïd, Hassel. Et puis, si on a le temps, aller du côté quand même de l'église. Parce qu'on était censé aller... Aller regarder l'église au tout début. Je m'étais dit que je voulais commencer par ça. Il me suit, Kim, ou pas ? Je crois que je l'ai semé. Ah non ! Allez, allez ! Au trop, au trop ! C'est par là ? Non, c'est pas par là. Si, c'est par là. Je fais comment par là ? Non, il faut que je passe de l'autre côté. Je vais finir par me repérer, hein, au bout d'un moment. On verra ça. On verra ça plus tard. L'église. Elle est là, l'église ? Il y a celui-là aussi, là, qu'on n'a pas... Ça y est, je suis paumé. Elle est où, l'église, déjà ? Non, en fait, en fait, c'est juste par là. Je n'ai aucun sens d'orientation. Vous le constatez vous-même. Elle est où, l'église ? Elle est au sud ou au nord ? Je ne sais même plus. Qu'est-ce que tu fais, toi ? C'est pas par là, de toute façon. Qu'est-ce que je fais ? Voilà, elle est là, l'église. Et c'est par là, pour rejoindre les Igoto, là, avec leur musique alanoire. Allez, enfin. Aïe, aïe, aïe. Non, mais je pense qu'on va pouvoir améliorer. Je pense, je pense. Sinon, ça veut dire que la quête est définitivement morte, quoi. Non, il nous le mettrait. Il nous le mettrait. On ne pouvait plus le faire. Je pense. On avait dit qu'on discutait d'abord avec Noïd. Tu as discuté avec André, et maintenant, tu veux discuter avec moi ? Bien. Sa peau est visible à travers les trous du pull trop grand du Caméospil. Devant lui, se trouve une boîte à outils ouverte, pleine d'outils, de menuiseries et de pièces. C'est bien que tu aies parlé à André en premier. Ça m'a donné le temps d'évaluer ta sinusoïde. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi ? Difficile de parler aux gens sans ça. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi ? Qu'est-ce que tu me fais, là ? Il passe la main dans ses cheveux, coiffé en arrière et continue à bidouiller des engrenages. Sinusoïdes ? Ouais. Il faudrait qu'on les compare pour voir si on réussit à les aligner. Intéressant. Qui ça, quoi ça ? Je suis plutôt du genre asocial, mec. Même maintenant, la synchronisation de nos sinusoïdes est loin d'être parfaite. Et je vais voir ce que je peux faire. C'est un délire de Camé, ça. Il continue à réorganiser ses outils. J'ai vu un autocollant sur le cadavage, tu peux en parler ? Un autocollant, tu parles de l'autocollant jaune ? Tu peux me le décrire ? Pourquoi le décrire si tu sais déjà de quel autocollant je veux parler ? Parce que je veux t'entendre le décrire. Parfois, un avis extérieur nous aide à mieux réfléchir. Noïd, embête pas notre invité avec tes jeux. Va te faire foutre, André. Le flicard et moi, on essaie de discuter d'art. Je voudrais pas parler comme ça. Ouais, tu devrais me monter un peu plus de respect. Oh, j'ai pigé, désolé. Bref, à quoi il ressemblait ? On sort du registre ou pas ? D'accord, c'est un cercle jaune, le visage humain avec des X pour les yeux et un sourire en dessous. Je pense que les X signifient que le type est mort. Bien, bien. Il apprécie ce qu'il entend. Qu'est-ce que tu voulais savoir ? J'avais raison, l'autocollant représente un mec mort qui sourit. Oui, t'es la 23ème personne à avoir pigé. Et j'ai demandé à 23 personnes. On dirait que c'est effectivement un mec mort qui sourit à toute la race humaine. Qu'est-ce qui te fait croire ça ? On est tous pareils. Les mêmes yeux, les mêmes sourires et la même mort. Ok, mais qu'est-ce que ça signifie ? Il a vaincu l'histoire. Nous vivons dans l'air de l'histoire et aux yeux de l'histoire, nous sommes toujours déjà morts. Comment pouvons-nous sourire alors ? Parce que l'histoire est un mensonge et c'est mort aussi. Oh, oh. Le moment présent et la vie sont hardcore. Ah, lui aussi. Il est très hardcore. Le hardcore expulse la mort. Il réfléchit. Ou peut-être qu'il n'est pas mort, si ça se trouve. Il est juste en extase à cause d'Eric. Il a été complètement défoncé. Ça se trouve, il était complètement défoncé, non ? Ou être bourré, ou dans un comète clinique, ou heureux d'être mort, mais ses versions sont nazes. Bon, je crois que nous en faisons le tour du sujet, pour l'instant. Je suppose qu'on pourrait écrire un ouvrage entier là-dessus. Et à quoi ça servirait ? Et maintenant, nos sinusoïdes sont synchros ? Non, elles ne sont toujours pas synchros. On est à l'étape de désalignement des gammas. Là, t'as bien entendu. Il examine le petit boulon métallique dans sa main. Parle-moi des machines que tu as vues dans l'église. Grimace. Des trucs bizarres, du matos spécialisé. Il y avait un processeur de données et une sorte de machine à ondes longues. Des câbles qui vont dans l'eau. Ça trahit une sinusoïde de mouchard, ou une sinusoïde de science samarène tordue. Tu sais, elle appartient sûrement au genre de personnes qui croient dur comme fer au supranaturel. Et c'est quoi le problème avec le supranaturel ? Il n'y a rien de mal à ça. Il faudrait vraiment faire des recherches sur le sujet. Mais on peut toujours en faire des trucs de tarés. Ouais, des trucs vraiment tarés. C'est peut-être la raison pour laquelle les phénomènes paranaturels devraient faire l'objet de recherche. Bon, le supranaturel, tu penses que c'est réel ? Que ça existe vraiment ? La plupart des trucs paranaturels n'existent pas, mais certains n'ont pas été autorisés à exister parce que les moralistes pensent que c'est trop dangereux pour la plaide. Pouvoir psionique, maladie liée à l'intangible, imposteur prétendant être humain, magie populaire, ce genre de choses. Pourquoi tu t'appelles Noïd ? L'esthétique hardcore est ésotérique. Elle n'est pas destinée à être discutée avec la loi en ce moment. Elle ramasse une espèce de gadget. C'est pas facile d'atteindre une résonance harmonique des sinusoïdes sans un certain ajustement. Est-ce que ça veut dire qu'on doit synchroniser nos sinusoïdes ? Ah bah voilà, nouvelle tâche. C'est ce que je vous disais, on débloque pas mal de tâches quand même. Synchroniser les sinusoïdes avec Noïd. Noïd ne veut pas vous parler. Les sinusoïdes ne sont pas synchronisés. Vous l'avez sans doute devoir les aider, lui et ses amis, et prouver que vous faites partie d'équipe. Qui sait, il va y avoir peut-être des informations. Est-ce que c'est lié à l'enquête ? Peut-être sur Ruby. Par exemple, vous pourriez nous aider à entrer dans l'église. Ok, peut-être que je reviendrai plus tard. Ok, ça c'est pas grave. Peut-être juste pas acquis de conscience. Ouais, non. Alors celui-là, on peut pas le tenter pour l'instant. Et Eggman ? Une salue ma poignée. Non, non, c'est bon. J'ai fait assez de chemin avec toi. On tourne le labyrinthe de répliques débiles. Après, il a pas l'air méchant, Germain. Il s'appelle Germain. Alors, on poursuit le programme. La petite hacelle. Alors. Vous avez parlé avec mes associés, pas vrai ? Vous comptez nous aider avec l'église ? Ouais, je vous fais un petit coup de main quand même. Super, elle tremble. S'il y a de nouveau, prévenez-nous, d'accord ? Ça fait plusieurs semaines qu'on attend. Les autres m'ont dit que tu avais fait un tour dans l'église. Qu'est-ce que tu as vu ? Oh ça, vous n'allez pas me croire. Ça ne sert à rien que je vous le dise. Elle est moins encline que les autres à dire homme crade. On verra. Vas-y, explique-moi tout. Ok, qu'est-ce que je suis entré et j'ai vu une femme se tenir à côté de l'une de ces machines. Noïd appelle ça une unité centrale. Elle était habillée comme si elle avait été élevée par sa grand-mère, vous savez. Elle portait de vieux vêtements bizarres. Elle affichait une expression absente, ne disait rien. Elle se contentait de rester immobile. Continue. Et puis juste derrière elle, un homme se déplaçait sur le mur, la tête en bas comme un crabe, le long du mur de l'église. Je pense que la femme ne savait même pas qu'il était là. Il était silencieux. Il s'est arrêté juste avant d'arriver au sol, puis il restait accroché comme ça à me regarder. Il avait les yeux rivés sur moi. Je me suis grouillé de faire demi-tour et je suis sorti, enfin de l'histoire, comme un crabe. Le lieutenant hoche la tête. Son visage est impassible. À quoi ressemblait cet homme crabe ? Il faisait trop sombre, elle secoue la tête. Impossible de dire avec exactitude. Alors, est-ce que c'est un cryptide aussi, lui ? Tu avais raison, je te crois. Je ne te crois pas. Bon, on la croit. Pourquoi elle lève un sourcil ? Les choses étranges se produisent. Oui, à qui est-ce qu'elle ? En tout cas, c'est certainement autour de moi. Attends, il faut peut-être dire qu'on ne la croit pas. Ah, mince ! Mince, mince, excusez-moi. J'ai trouvé un peu d'XP aussi, remarquez. Je ne sais pas, c'est pas forcément. J'aimerais bien que tu m'en dispuses sur tes associés. Les associés ? Elles souffrent sur ses doigts gelés. Je n'ai pas grand-chose à dire sur eux. Contente-toi de répondre, s'il te plaît. Désolé, mais je ne raconte pas à tout le monde ce qu'ils font ou qu'ils sont. Je ne fournis aucun renseignement sur eux. Pas au flic, en tout cas. Sinon, il n'y a qu'à me parler de toi. De moi, je suis un oiseau d'argent. Je vois. On va peut-être en parler une autre fois. Pousser à celle à parler de ses associés. Ah oui, on enchaîne les tâches nouvelles à accomplir. Ok. Vas-y, pourquoi ? Alors ? Tu sais certainement des choses sur eux. Ah ! On se confiera peut-être plus tard, une fois que vous les aurez aidé à monter la boîte de nuit. D'accord, ce n'est pas pour tout de suite. On est 30. 30 points, c'est bien. Par contre, mon centrisme augmente aussi, je n'aime pas ça. Bon, alors, on va peut-être enfin pouvoir regarder à l'intérieur de l'église. J'ai un peu une impression, parce qu'il y a des gens qui sont enfermés dedans depuis une semaine. Il y a un homme crabe à l'intérieur, apparemment. Ou pas. Ok, on ouvre. Le cadenas n'offre aucune résistante. Vous entendez un petit bruit au moment d'ouvrir le morail. Allons-y. Le lieutenant vous adresse un rochement de tête. Vous tirez les comptes. Tandis que les portes s'ouvrent, tu perçois l'écho de la zone commerciale maudite. Ses allées sombres et ses machines poussiéreuses, plus la sensation se dissipe. Un courant d'air s'engouffle dans les entrailles de l'église, comme pour combler un vide immense. Dans le cœur de la ville. On y est. Ok. Il n'a pas l'air d'avoir grand monde. Un étrange calme vous envahit alors que vous regardez devant vous. Vous devriez marcher ici, sinon vous précipitez. Un autre motif d'éclair, comme celui que vous avez vu dehors. Cette figurine grotesque en bois a l'air à moitié terminée. On dirait qu'elle essaie de se fondre dans l'église. Par contre, là, tu pourrais zoomer. Putain, on ne voit rien. C'est qu'il faut mettre la lampe, quand même, là. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, il y a de la lumière. Je ne sais jamais s'il y a des bouteilles qui traînent. Pourquoi cet équipement, là ? Le tableau est rempli d'équations complexes et en l'air récentes. Est-ce que ça a un lien avec les fréquences radio ? Deux platines de magnétos lecteurs tondent dans le vide. Un magnétograveur portable de la marque Armand Woschi. Quelqu'un détourne de l'électricité depuis l'extérieur et alimente cette antenne. Peut-être que j'aille voir aux alentours de... Ah, il y a de l'argent. Je vais peut-être pouvoir acheter le truc phalme. Le bol est rempli d'eau. Un câble sous tension est épince. Est-ce que ces câbles pourraient s'utiliser comme microphone de contact ? Le silence fait partie intégrante de l'église. Il est tellement présent qu'il en est presque palpable. Toute la matière en mouvement et le brassage des êtres vivants ont disparu. Rien ne semble exister au-delà de cette église. Si tu te donnais au bon endroit, ça se trouve, même tes bruits de pas seraient complètement silencieux. Une minute, je crois que j'entends quelque chose. Puis plus rien. Seul un très faible bourdemment persiste. Tu distingues à peine ta propre respiration. À taper du pied et crier dans mes mains. Tu ne produis que quelques bruits sourds, après quoi le silence est encore plus complet. On crie ? Ça ne se fait pas dans une église, moi, à le faire. Ta voix est à peine audible. Tu ne pousses pas un hurlement, mais le plus doux dégisissement. Ah, d'accord, il y a un truc dans l'acoustique qui ne va pas, là. C'est troublant. Se tourner vers Kim. Que se passe-t-il ? Le lieutenant montre ses oreilles et secoue la tête. Ensuite, il se rapproche. Vous parvenez à entendre quelque chose ? Presque rien et ça commence sérieusement à m'inquiéter. Cette église a une acoustique des plus étranges. C'est sûrement un trucage d'ingénierie. Ce ton détaché dissimule à quel point il se sent mal à l'aise. Et si c'était un phénomène paranaturel ? Ah non, on ne l'avait pas à voir mettre le couvercle. Il essaie d'agir de façon dédaigneuse, mais en ce moment, il est plus ouvert que d'habitude à l'idée d'un phénomène paranaturel. C'est probablement juste notre imagination qui nous joue des tours, non ? Peut-être. L'obscurité a bien souvent cet effet-là chez les gens. Non, elle n'a pas l'air convaincue. On va commencer. J'entends que dalle. Quoi qu'il en soit, c'est bien réel. Un phénomène étrange se produit autour de nous. Regardez le clocher. Les rangées de dalles de plafond bien ordonnées deviennent à peine visibles, puis disparaissent complètement dans les ténèbres de la tour. Ah. Est-ce qu'on ne peut pas ? Perception. Allez, hop. Allez, s'il te plaît. Non, mais ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible. Non, mais j'en ai marre. Là, j'aurai tout mélancé. Vas-y. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il me fait ça, en plus, maintenant ? Tu aperçois uniquement des ténèbres ? Ça te fait tourner la tête. Comment sont les ténèbres ? Elles sont remplies de vagues ombres de charpente en bois. Une hauteur vertigineuse. C'est comme si tu voyais ton propre visage qui se reflétait dans la géométrie évanescente. Une image étrangère qui est censée te représenter. Essayez de distinguer quelque chose, n'importe quoi. Tu ne vois que le néant. L'obscurité infinie te donne le vertige, tu es complètement désorienté. Agent, que regardez-vous ? Il suit votre regard en essayant de distinguer ce qui semble vous fasciner. Qu'il n'y ait des yeux. Tiago. Ah ben, ça a marché. J'ai pas compris, il m'a mis échec du lancer. Vous apercevez quelque chose qui s'accroche aux poutres et qui vous regarde de ses yeux sombres. Vous pourriez peut-être lui parler ? Eh oui, on va lui parler, évidemment. Un livre de prière encore ouvert. Ah bon, on va peut-être explorer un peu, quand même. Surtout qu'on a vu qu'il y avait peut-être des soussous dans la peau-poche. Ah, tiens, vas-y, donne-moi des choses, quoi. Une douleur transcendée. Une silhouette de cerf est dessinée dans le givre recouvrant la fenêtre. Je ne vois rien. Le givre a recouvert le vert d'auréole, difficile de voir au travers. Tu m'agaces. Vraiment, là. Pas mal, ça. Oui, alors, excuse-moi, mais là, tu m'énerves beaucoup. Il y a des bouteilles, tu vois, il y a des bouteilles, là. Fais-moi les bouteilles, toi. Je suis sûre que j'ai un peu loupé plein des bouteilles. Bon, bon, après, c'est quelques centimes. Un vitrail coloré et craquel. Une araignée a tissé sa toile autour d'un pignet en bois. Ouais, il fait plus Spiderman, l'autre, hein. Je pense à ça. Peut-être la panthère noire, là. Voilà, donne-moi, donne-moi ce qu'il faut. Richelieu rouge de Banger Mesk. Très bien. 1,50. C'est tout. On va lui parler à l'hôte. On va enlever ça, quand même. Alors, peut-être qu'on ne peut pas lui parler, du coup. On nous le montre, mais on ne peut pas lui parler parce qu'on a loupé le lancer. Je ne sais pas. Est-ce un homme ? On dirait plutôt qu'une partie de la charpenterie a pris vie et qu'elle vous étudie, attentif. C'est l'homme crabe. Qui va là ? L'homme se penche légèrement vers vous. Son regard intense ne laisse rien paraître. L'alcool t'a rendu plus trouillard qu'une jeune pucelle, parle Cello. Mais tranquillot, tu es au bon endroit, tout va bien se passer. Au bon endroit ? Ce sanctuaire t'apportera l'amour de la mère. Quand tu seras prêt, elle te prendra par la main et te détournera de l'alcool et de ses tournois. Le lieutenant se penche vers vous discrètement. Cet homme est manifestement un consommateur régulier de psychotropes. Est-il vraiment nécessaire de l'interroger ? Les références religieuses le mettent mal à l'aise et l'escalade n'arrange rien. Rien de tout ça ne cadre avec le schéma mental du logement. Qu'est-ce qu'il a de parler à nouveau d'alcool ? Tu ne bois quasiment pas ces derniers temps, c'est vrai. Il va falloir qu'il te lâche la grappe. Pas faux, mon problème est difficile à gérer ces derniers temps, mais... Est-ce que tu as clou d'oreille ? Je lis dans ton esprit, tu pars à la dérive. Ton corps et ton âme souffrent le martyr et tu ne t'en rends même pas compte. Parfait, encore une leçon de morale, c'est original. C'est dur d'admettre qu'on a un problème. Moi aussi je suis passé par là. J'avais du mal à voir la douleur enfuie dans mon âme. Puisque nous sommes ici, vous pourriez peut-être écouter ce que le grand père de toi vous raconte. Si le lieutenant partage son avis, il ne serait pas totalement déraisonnable de l'écouter. Vise un peu ces barjots. C'est quoi ce délire, une tarapé de groupe ? On va te faire foutre l'homme crabe. On fait ce qu'on veut, il ne faut pas se laisser faire. Ce que vous dites n'est pas entièrement faux. Ah, l'obstruction obtenue, les terres désolées de la réalité. Fais confiance à la mère. Moi je suis que le messager, pas le sel. Sa voix résonne dans la froideur de l'église. Qu'est-ce que c'est ? De la réalité, pardon. T'es désolée de la réalité, fais confiance à la mère. J'ai confondu. Voici l'église de la mère du silence. Tu es le bienvenu. Il se balance doucement sur les poutres sans vous brusquer. Impossible de comprendre son putain de charabia. Peut-être qu'il cherche uniquement à déstabiliser. Quoi qu'il en soit, il assure le bougre. Regarde-le comme il se balance avec grâce. Dieu veut être l'homme crabe. Je ne savais pas que j'étais un crabe, mais si vous voulez m'appeler comme ça, je n'ai rien contre. Ah, en fait, vous ressemblez plus à une araignée. Il médite sur la question. Je me considère plutôt comme une flamme qui danse entre les poutres. Il s'interrompt. Je dois peut-être encore profiner ma technique. Qu'est-ce que vous faisiez avant de devenir homme crabe ? J'appartenais à un gang, oui. Mais je n'ai plus qu'un vague souvenir de cette période. J'ai quasiment tout oublié. Moi aussi, j'ai perdu la mémoire. Mais ce n'est pas grave, au contraire. C'est l'occasion de se créer une nouvelle identité en partant de zéro. Tu t'égares, Pania. Il fronce les sourcils. Pour la servir, tu dois faire nom de ta personne. Pour servir la mère, je veux dire. Est-ce que vous vous souvenez de votre nom, monsieur ? Le lieutenant n'en a pas besoin. Il essaie simplement d'affirmer son autorité. Je m'appelle Thiago. Mais ces syllabes ne représentent plus grand-chose. Un nom est une identité, mais ce n'est pas tout. C'est aussi ta place auprès des tiens, ta place dans ce monde. J'en ai plus besoin, maintenant. Je m'appelle Harry. Tendre la main pour le saluer. En fait, par ses rots, tout ça n'a aucune importance. Vous distinguez à peine sa silhouette, mais il ne tend pas la main à son tour. Ah ben, bravo. Il n'est pas poli. En même temps, il est haut. Ne te fais pas de mal en tombant. Qu'est-ce que vous faites ici ? Cet endroit n'est pas comme les autres. Le monde est perforé là-haut. Il y a une brèche qui conduit vers le néant. Il indique le plafond. L'église a été construite autour de cette brèche à des fins de vénération. Je l'entoure pour me nourrir du silence que m'accorde la mer. Mais un jour, je serai assez pur pour m'abreuver directement à la source. Mais c'est qui cette mer du silence dont vous n'arrêtez pas de causer ? Une question très difficile, Pana. On ne peut ni la dessiner, ni la sculpter. Elle est une cavettie dans les ténèbres, à la frontière du réel. Elle m'a sauvée. Mais je suis incapable de te la décrire. Personne n'est en mesure de le faire, c'est comme ça. Qu'est-ce qui va vous arriver quand vous boirez directement de la brèche ? Je serai incinéré, mais pas anéanti. Et finalement, j'entrerai en communion avec l'état du monde avant la naissance de la réalité. On croirait entendre une personnalité d'emprunt. Tu connais un peu dans ce domaine, non ? Est-ce que ça ne revient pas à changer de drogue, tout simplement ? Non, Elmano. Tu fais fausse route. C'est un plaisir de me mettre à son service pour honorer ma foi. La foi, c'est aussi une forme de drogue. C'est l'opium du peuple. On m'a déjà fait cette remarque, oui. Il secoue la tête. Je vais avoir du mal à te convaincre direct. Mais dis-toi qu'après avoir écouté le silence, tu ne te verras jamais avec une gueule de bois, ni avec des regrets. Il y a des drogues plus nocives que l'alcool qui circule dans ton organisme. J'ai manqué de taille, désolé, et parlons d'autre chose. Pas de soucis, Elmano, je sais que ça prend du temps. Je ne comprends toujours pas ce que vous faites dans l'église. Je suis un cerf Saïraf par Serrault. Je chante la gloire de la mer. Vous devriez chanter quelque chose sur l'apocalypse pour prévenir ceux qui ne la voient pas. Je ne fais pas partie d'un groupe de mariétines, c'est ce que tu crois. Mon chant est silencieux, comme la mer. Il a perdu son sang-froid à l'ombre d'un instant. Il faut croire que tu as tapé dans le mille. Comment vous êtes-vous retrouvés ici ? Difficile à dire. Je crois que j'ai fait des travaux dans l'église. A l'époque, j'avais encore des préoccupations matérielles. Là-haut, j'ai compris quelle était la véritable finalité de ce blâtiment. Depuis, j'ai consacré beaucoup de temps ici. Mon passé n'a plus d'importance, Wai. Il ne m'appartenait pas, de toute façon. C'est à vous de montrer l'écharpe et les chaussures que vous avez trouvées. Je crois, oui, il y a longtemps. Il observe les habits rouges que vous tenez à la main. J'ai dû m'en défaire pour me rapprocher de l'épicentre du silence. Garde-les si tu veux, j'en ai plus besoin. Ses habits sont plutôt coquets, ma foi. Je vois, j'ai encore des questions. En équilibre sur les poutres en bois, la silhouette aclétique disparaît dans la pénombre. Il y a longtemps que vous êtes ici, depuis quand l'église est-elle déserte ? La police est intervenue il y a quelques temps, répond-il sur un pont plat. Vous avez été témoin de la scène ? Pas vraiment. Ou alors je ne m'en souviens plus trop. L'amour de la mère m'a beaucoup aidé. La bonté de la mère est infinie. Elle te permet de tout oublier. De jeunes fêtards veulent transformer l'église en boîte de nuit. Les jeunes sous la tente ? Je les ai croisés. J'imagine que c'est eux qui me traitent de crabe. Je dois leur faire peur. Une seconde. Est-ce qu'ils ont une bonne raison d'avoir peur ? Non, Elman, non. Je les trouve marrants. Et je ne fais plus de mal à personne de toute façon. Mais il en a fait il y a longtemps. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez ? De la boîte de nuit, je veux dire. Pourquoi pas ? Ça ne me dérangerait pas. En général, je suis occupé à m'imprégner tout là-haut. Aucune musique au monde ne peut m'atteindre. Enfin, si il y a un souci d'acoustique, ce ne serait pas si mal d'avoir un peu de compagnie. Ah, il est pour le silence, mais la boîte de nuit, ça ne le dérange pas ? C'est un peu contradictoire, tout ça. Ça lui a échappé. Il est plus attaché aux hommes qu'il ne le croit. Vous savez où se trouve l'autre frappa dingue ? Oui, donc on ne sait pas qui c'est, elle. Ce n'est pas Ruby, puisqu'elle n'est pas à Rousse, mais on ne sait pas qui c'est. Montrez les drôles de machines du coin. Puis on ne sait pas ce qu'elle fait. L'autre frappa dingue ? Ah, la vie Rita est studiosa. Il rit. J'en sais rien, Barcelo. Verrieta signifie mamie ? Une seconde. Il y a quelqu'un d'autre dans l'église et c'est une verrieta ? Non, je l'appelle Verrieta à cause de ses fringues. En fait, elle est jeune. Il se gratte la tête. Peut-être qu'elle n'est pas si jeune que ça. L'âge n'est qu'un des innombrables masques que nous portons. Une seconde. Et si c'était Ruby ? Est-ce qu'elle vous a donné l'impression de se cacher ? Ben non, ce n'est pas elle. On avait vu que ce n'était pas elle. Le lieutenant semble également y avoir songé. Il sort son petit calpin. Comme une sorte de fugitive ? Il jette un oeil au radio-ordinateur abandonné qui émet de la lumière de l'autre côté de la nef. Puis il secoue la tête. Non, Elmano, c'est tout le contraire. Je ne crois pas qu'elle s'intéresse à la police. En fait, à part les machines, elle ne s'intéresse pas à grand-chose. Mais je vois. Le lieutenant se contente de cette réponse. Et où est-elle à présent ? Je vous l'ai déjà dit, Barcelo. On en sait. C'est quand même curieux, vous habitez tous les deux ici, non ? Oui, puis c'était fermé. Je ne suis pas constamment en train de la surveiller. Parfois, je la vois en train de taper sous son ordinateur. On ne s'intéresse pas aux mêmes choses. Donc vous n'avez rien d'autre à me dire ? À quoi ressemble-t-elle ? Qui fait-elle ? Qui est-elle ? Non, désolé, Pana. Il va devoir avancer son retour ou... Je laisse les épaules. Ou fouiller dans son radio-ordinateur. D'accord, merci. C'est ce qu'on va faire, hein ? C'est ce qu'on va faire de ce pas de rechef. Ça, ce truc-là, c'est un truc. Il y a un truc vert, là. Drapé de blanc, d'orange et d'argent, la jeune mère de l'humanisme... Ah oui ! C'est ça, la mère, effectivement. La jeune mère de l'humanisme vous domine de toute sa hauteur. Son corps est fissuré. D'une taille démesurée, son visage ovale et mélancolique dégage une grandeur à la fois rayonnante et sombre. Il s'agit de son innocence, dit L'Olerès Dei. Quand on lit son bouquin... Ses bras étreignent ses poumons en imbé de lumière, visibles à travers sa robe flottante. Vous devriez vous agenouiller. Non. Pas pour l'instant. Laisse-moi tranquille, mais j'ai... On va regarder son truc, là. C'est quoi, ça ? Son radio-ordinateur. Unité centrale. Il y a une machine dans le coin, placée sous le regard attentif des personnages du vitrail. Elle est en marche et elle bourdonne doucement. Encore un radio-ordinateur, indique le lieutenant en se rapprochant. Et cette fois, il est déjà allumé. Il a l'air de jauger la bête d'un œil prudent. Il pense que certaines machines disposent de pièges, genre une alarme ou une autre. La prudence est de mise. Il vaut mieux ne rien toucher. Il est forcé de constater qu'il n'y a aucune trace du suspect du côté de l'église. Oui, mais cette machine est identique à celle de la zone commerciale maudite. Elle ressemble aussi beaucoup à celle du poste. C'est sûrement le même modèle. Il examine le boîtier de la machine en voyant un en a touché. L'autre radio-ordinateur était un REM Civic, tandis que celui-ci est un REM Prefect, modèle RC7024, muni d'une unité central Feld et d'une imprimante compatible avec la gamme REM. Pour l'instant, on ne va pas toucher ici. Vous avez raison. Tu n'as plus rien à me dire, toi. J'espère que je n'ai rien loupé. C'est bizarre parce que j'ai loupé le lancé, donc logiquement, je n'aurais pas dû voir quelque chose. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Si il y a un petit bug, on prend pour une fois un bug qui nous sert. Ou alors, j'étais prévu comme ça. Il y a peut-être autre chose à voir derrière. Tiens, on va lui dire à celle qu'on a rencontré l'homme crabe. Je l'ai vu l'homme crabe. Ah. Voilà, je l'ai vu l'homme crabe. Parfait. Vous l'avez vu ? Elle se penche en avant. Est-ce que ça veut dire que vous êtes allé là-dedans ? Vous avez vu l'autre flippadingue ? Celle qui est habillée comme sa grand-mère ? Non. Juste l'homme crabe. Elle se rassoit sur la couverture et les oreilles rouges de froid. C'est bizarre, vous devriez fouiller sa machine. Peut-être que vous découvrirez où elle est allée. D'accord. Ça m'ennuie. Par contre, la bande, non, on ne l'a pas récupérée. Pourquoi on ne peut pas utiliser l'affinité mécanique ? De toute façon, on n'a pas de point de talent. Ça monte. Allez, vas-y. On va voir ce qu'il y a dedans. On va mettre la mémoire alors. Bon, je vais jeter un oeil. Vous observez des touches blafardes, lecture et impression sur les claviers. Le clapet, relié au compartiment central, est entièrement relevé. Et si ce n'est pas le même modèle ? Le lieutenant ne dit rien. Vous observez le boîtier de la machine dans ses verres en forme de losange. La voix est libre. On va regarder à l'intérieur du compartiment. À l'intérieur du clapet se trouve un cube de filaments enchevêtrés qui luise dans le noir comme des lucioles. Sur l'un des côtés, un morceau d'adhésif gris qui indique en noir « Registre ». Dévrier-Mars. Encore une mémoire filamentaire. Appuyez sur lecture pour parler avec la relayeuse. Tandis que le haut-parleur toussotte, un grésillement s'installe dans le pilote magnétique plat de la machine. Une veille dame vous dit bonjour. Sa voix semble être celle d'une centenaire. Ah bah c'est toujours le même. Bien le beau jour, Fortresse Accident de Saint-Brune. Ici, la station relais Est-Insulidienne numéro 1. Merci de répéter. S'agit-il du registre personnel ? C'est la veille dame que tu as contacté avec le radio-ordinateur de la zone commerciale mobile. Yvonne, c'est encore moi, vous allez bien ? Très bien, merci. Difficile de dire, c'est la reconnue votre voix. Merci de répéter. S'agit-il du registre personnel ? J'ai regardé à l'intérieur du cœur, mais l'adhésif se contente d'indiquer « Registre Février-Mars ». Bien, merci de répéter le mot de passe. Inspectons les lieux, inutile d'essayer de deviner la réponse. Peut-être qu'il sait quelque chose. L'inspecteur fait un signe de tête vertigle. Ok, elle va consigner, elle va consigner. Dans la zone commerciale maudite, il y a deux machines enregistrées au nom de cette société à Martinez. Une à Saint-Brune, l'autre à la rue de Saint-Gisseline. Saint-Brune, c'est l'église, affirme le lieutenant gesticulant. Et rue de Saint-Gisseline, c'est la zone commerciale maudite. C'est le mot de passe ou pas ? Non, non, il n'y a pas. On va aller voir Thiago. T'as pas un mot de passe, toi ? Ouais, il y a du café à l'arrière, je veux dire de l'amour de la mère. Ah, vous n'auriez pas entendu le mot de passe de la Virida par hasard ? Un million de fois, Pana, t'en as besoin ? Indiquez-moi le mot de passe. Todos bien, Yato. Le mot de passe, c'est « après la vie, la mort ». C'est vrai, mais qu'est-ce qui vient après la mort ? Drôle de mot de passe. La Nina Nihilista me fait presque pitié quand je l'entends. D'accord, merci. Je crois qu'on n'a plus rien à se dire, Pana. Ah, d'accord. La silhouette se glisse dans les ténèbres au plafond. C'était une conversation intéressante, dirons-nous. Ouais, mais il n'est pas certain que nous retrouvions notre suspect ici. Avant de mettre le mot de passe. Je ne veux pas. On va nous refaire le même truc. Bon, ça va, allez. Après la vie, la mort. Bien, j'ai accès à la mémoire filamentaire. Lorsque cet appel sera terminé, veuillez appuyer sur Impression pour accéder à la mémoire filamentaire. Puis-je encore vous être utile, Fortress Accident ? Non, c'est bon. Au revoir, Fortress Accident. S'exclame la voix avant de s'éteindre dans un tourbillon de friture. Bon, ben voilà, on appuie sur Impression. L'imprimante vous tend un document verbeux avec des paragraphes datés, un peu comme un journal intime. Ben, ils ont l'impression. Le premier billet, créé le 4 février 51 par un auteur inconnu, va droit au but. Arrivé à l'église. Comme la porte était condamnée, je me suis servi d'un pied de biche pour entrer. Cet endroit est désert. Ça marche bien, un pied de biche. Surtout dans Half-Life. Cet endroit est désert. Rien d'extraordinaire, mais je vais me renseigner auprès des gens du coin. Je crois trouver un moyen de faire entrer l'électricité. Le lieutenant examine l'impression par-dessus votre épaule. A la fin de votre lecture, vous l'entendez marmonner. Le 4 février. Ça remonte à plus d'un mois. Celle qui a installé ses machines est ici depuis un moment déjà. Vous pensez que ce registre est lié à l'affaire ? La notre affaire ? Non, je ne crois pas. Certainement, ses yeux parcourent les différentes machines qui l'entourent. Certainement un excentrique. On va lire le deuxième billet. 6 février 51. J'ai discuté avec les pêcheurs du coin. Ils m'ont déconseillé d'y retourner. D'après eux, l'église fout les chocottes. Accessoirement, elle est blindée de narcotiques. C'est vrai qu'elle est un peu flippante. Toujours aucune solution pour l'électricité. Qu'est-ce que je disais ? Même un des flippadins trouve que l'église est troublante. C'était quoi cette histoire de narcotiques ? C'est une piste à explorer. Ah, peut-être qu'ils veulent récupérer de la drogue. Nos nouveaux amis de la tente. Une seconde. Des narcotiques ? Il a peu de chances d'en trouver. C'est rien d'autre que des ragots de pêcheurs désœuvrés pour effrayer les gamins. Il observe le vitrail. Rien de flippant non plus. L'église a été désertée, c'est tout. Et il fait froid. Sans oublier que ce n'est pas un quartier reluisant. Rien le troisième billet. 7 février 51. C'est bon pour l'électricité. Prochaine étape, une nouvelle antenne. De la gamme XSKR peut-être. Quelque chose de sophistiqué. Pourquoi est-ce qu'elle a besoin d'une antenne ? Tu aurais besoin du moindre équipement par ici. Il marche sur un câble au sol et l'examine avec sa botte. Rien le quatrième billet. 8 février 51. J'ai acheté l'antenne mais j'ai galéré avec l'installation. Simon est venu en renfort. Apparemment les autres se sont remis à produire de l'art. Une picole dans un coin de la ville. Sully Slo a intégré un nouveau groupe de rock. Et il paraît que Lexi fait la manche. Ah Sully Slo ? Il avait laissé une note dans la zone commerciale mode. Dites je m'en souviens. Au moins les artistes ne vont pas dans le mur. En tant que travailleurs qualifiés, ils peuvent bosser dans plein de domaines. Infographie, publicité. Les programmeurs n'ont pas de soucis à se faire non plus. Ce ne sont pas des programmeurs quoi. Par contre les scénaristes l'ont salement dans l'os. Il ne me reste plus qu'à découvrir ce qui a provoqué la perte de données pour en finir une bonne fois pour toutes. Je ne comprends toujours pas comment la copie de ce cours a pu être effacée. Alors qu'elle n'était même pas reliée au fond. Je sais bien que tout le monde pense que c'est impossible. Ils m'accusent de l'avoir menti. Mais je compte bien leur prouver ma bonne fois. Et donc elle faisait partie du projet de jeu, la perte de données. C'est apparemment lié au radio-ordinateur. Malheureusement je ne m'y connais pas assez pour comprendre ce que l'auteur raconte. C'est en rapport avec la destruction des données de secours. On a l'air de tenir l'auteur du registre pour responsable. Il a juste ses lunettes. Poursuivons la lecture. C'est qui ces artistes, ces programmeurs, cette Lexi ? Je crois qu'ils travaillaient dans l'industrie du jeu radiophonique. C'est l'entreprise qu'on a vue dans la zone commerciale maudite. Ces gens sont à coup sûr de ses anciens collègues. On va lire le cinquième plan. J'ai fait quelques courses à l'épicerie. Apparemment il y a une grève au port. Moins je fréquente les habitants de Martinez, mieux je me porte. Tout est pareil dans l'église. Je m'y mets demain à 8h. La grève. Il se caresse le menton. On s'approche de la date du crime. Poursuivir la lecture. Vous avez éveillé ma curiosité. J'aimerais savoir quelle anomalie radiophonique a poussé cette personne à venir ici. Il vient le sixième billet. 25 février 51. Je transmets des données à l'Intel depuis un certain temps dans l'espoir de reconstituer la paire de données. En vain. Ça m'a coupé l'envie de me connecter. Cela dit, j'ai découvert une drôle d'anomalie audio-spatiale derrière l'église. Je l'ai baptisé l'absorption. Elle absorbe les sons. D'accord. Il me faut des micros. Est-ce qu'elle parle de... Le lieutenant jette un oeil à droite vers le silence. Bah ouais. Vire le septième billet. 28 février 51. Les premiers enregistrements confirment l'existence de l'absorption. Je ne suis pas en train de perdre la boule. C'est une colonne de silence d'environ 3 mètres de diamètre. Plus je monte, moins je capte. Soit c'est le fruit du hasard, soit c'est au contraire lié à la perte de données. La colonne de silence. Elle parle du silence. Elle a l'air de penser que ce n'est pas qu'une bizarrerie architecturale. Qu'est-ce que c'est que ça ? Regardez les bols d'eau derrière vous. Le lieutenant ne répond pas. Il suit votre regard et examine les bols où l'eau resplendit sans former le moindre roule. Vire le huitième billet. Mars 51. De jeunes discomaniaques ont fait éruption près de l'église. J'ai essayé d'enregistrer le silence pour identifier la source, mais j'ai également recueilli sans le vouloir l'avenir de la dance music, un morceau de néo-disco qui passe en boucle. Cela dit, il est si monotone que j'ai réussi à créer un algorithme pour l'isoler. Pas con. L'autre jour, une des discomaniaques m'a rappliqué. J'ai essayé de lui dire bonjour, mais elle a pris ses jambes à son cou. Ce n'est pas plus mal, j'ai du pain sur la planche. La discomaniaque, c'est sûrement un sel. La fille sur la glace ? Possible. Neuvième billet. Mars 51. J'ai reçu un appel de la station Relais. Quelqu'un a tenté d'accéder au radio-ordinateur de notre ancien bureau à Martinez. C'est nous. Enfin logiquement. Je ne peux rien y faire. La commerçante ne me laisse pas entrer dans le bâtiment. Elle pense que j'ai quelque chose à voir avec une malédiction. C'est du Martinez tout craché, ça. Voilà. C'est moi, j'ai fouillé dans ce radio-ordinateur et la commerçante doit être plaisance. Je savais qu'il valait mieux de ne pas y toucher. Non, non, c'était une excellente idée. Vous apprenez une nouvelle chose. C'est comme ça qu'on se familiarise avec les machines. Dixième billet. Il y en a combien comme ça ? Non, parce que là, on va déborder encore une fois. Ça continue. Mars 51. Nouveau câble auxiliaire de 2 mètres. Mouille, cracker, boisson énergétique, ping-ping, eau, dentifrice, chewing-gum et bonbonne de gaz. Ah. Votre lecture est interrompue par le bruit de l'ouverture de la porte de l'église. Ah bah la voilà. Soona, la programmeuse. Une femme étrange se rapproche du radio-ordinateur. Suna. Je ne sais pas comment on dit. Ah d'accord, elle ne nous calcule même pas. Continuez. Vous fouillez dans mon radio-ordinateur, est-ce que je vois ? Ah si. Elle vous dévisage tout en appuyant sur le bouton off pendant plusieurs secondes. La machine redémarre. Vous fouillez certes, mais pas dans son radio-ordinateur. Vous êtes un bidouilleur informatique de génie. Merci. Vous pouvez nous excuser pour cette intrusion, madame. Nous faisons partie de la MCR. Ouais, on sort ça ? Allez. Sachez que je suis un bidouilleur de génie. Je ne fous pas dans votre ordinateur. Je m'en sers pour accéder aux liaisons de données militaires de la coalition. Il n'y a pas de liaison de données militaires de la coalition. Elle décolle à peine les yeux du clavier. Et même si elle existait, il sera impossible d'y accéder sur un réseau civil. En fait, je suis juste un pic alcoolo. Je ne connais rien dans la radio-ordinateur. Non, allez. En fait, j'essaie de retrouver la trace d'un suspect dans le cas d'une enquête criminelle. Il est possible qu'il se cache ici. Je fais partie de la MCR. Personne ne se cache dans le coin. Elle décolle à peine les yeux du clavier. Vous entendez la machine vous rombire à nouveau. À part mon ordinateur et moi, il n'y a personne ici. Cet endroit est désert depuis plusieurs semaines. Maintenant, si vous permettez, j'ai besoin d'espace. Je dois vérifier que vous n'avez rien supprimé. Nous devrions lui parler. Elle vous indique le lieutenant à voix basse. Quand elle aura redémarré la machine. Oui, mais non. Ce qu'on va faire. On va aller voir Adèle. On va déborder de 5-10 minutes, comme d'habitude. Adèle. Assel, j'ai dit Adèle. Je pensais à Adèle depuis le début. Parce que c'est quand même plus courant. Comme prénom. J'ai une Adèle qui fait de la musique. Et puis, ne me jugez pas. J'ai le droit de bafouiller quand même. Par contre, j'ai le droit aussi de retrouver de temps en temps mon sens d'orientation. Non, jamais. Ok. Bon, j'ai rencontré la bonne femme. Bon, je les ai vus tous les deux. Ben alors, vous me croyez ? Elle regarde la tente. Vous devriez dire ça à André. Il saura quoi faire ensuite. Ok. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Il est vraiment petit. Bon, je suis allé faire un tour dans l'église. Pisco Grispe. Et alors, que s'est-il passé ? J'ai discuté avec l'homme crabe. Chaud, c'est qui ? Qu'est-ce que tu penses de lui ? Honnêtement, il a l'air sympa. Il accorde une grande place à la spiritualité. Vraiment intéressant. Et qu'est-ce qu'il fabrique dans l'église ? Il passe ses journées à prêcher et à prier, visiblement. Le jeune homme paranoïaque vous répond sur un tombeau. Ben, peu importe. Il va nous mettre des bâtons dans les roues, oui ou non ? Non, il n'a pas tort. Ne perdons pas le Nord. Comment on va gérer tout ça ? Nous ne l'attraperons jamais. Et toi, d'ailleurs, il me dit ça. Il se maintient en forme tout en accordant une grande place à la spiritualité. Le pire, c'est qu'il ne picole même pas. Je me vois mal expulser un type comme ça. Il risque de nous jouer un sale tour. André secoue la tête. C'est un homme crabe, mec. Un danger pour la société. Ça m'étonnerait. Quoi qu'il en soit, c'est impossible de l'attraper, si vous voulez, à mon avis. Il se frotte la mâchoire. Je ne sens pas trop. Il ne risque pas de grave nous pourrir l'existence. J'imagine un peu la scène. Un mec flippant qui grimpe sur les murs alors que tout le monde essaie de s'éclater. Il va falloir apprendre la vie avec l'homme crabe. A bien y réfléchir, ce n'est pas vraiment un obstacle. Il faut se trémusser jusqu'au petit matin. Danser avec les loulous. Peut-être, ouais. On trouvera sûrement une solution. Et sinon, l'autre flippant dingue, fringuée comme une grand-mère, tu l'as croisé. J'ai utilisé l'unité centrale, mais Sona, l'ancienne programmeuse en chef de Fortresse Accident, est intermenée. Une programmeuse ? C'est chelou. Elle ressemble à quoi ? Tu lui as parlé, la discothèque ? Je n'ai pas osé lui demander, elle n'est pas commode. Allez, mec, il faut que tu lui parles. Laissez de masquer sa déception. Viens me voir quand il y en aura terminé, d'accord ? On compte sur toi. Ok, ok. Bon, on va se planter devant elle. Et on lui parlera demain. Il n'y a pas de temps mort, on n'arrête pas de... Bon, de temps en temps, je me perds un peu, mais en fait, il y a toujours quelque chose à faire. On va lui parler, à l'aide à la dame. Il avait parlé de bol aussi. On ne peut pas regarder. Bon, écoutez, on verra ça demain. On va se quitter là. Bon, on est vraiment plongé là. Ça fait deux épisodes entre l'église et la glace. Et la tente là. Ouais, mais on ne bouge pas beaucoup. Et bon, on avance, quoi. On n'est pas bloqué, mais on n'avance plus du tout sur l'enquête là. Pour le coup, mais c'est peut-être lié. C'est peut-être lié. Ça ne m'étonnerait pas. Les développeurs sont assez pervers. Ils essaient de glisser des choses essentielles dans des quêtes qui paraissent complètement secondaires. Bon, demain, on poursuivra la suite. On poursuivra l'exploration de ces deux endroits. Et puis, quand même, attendez, quand même. Je fais ce point. Oui, synchroïdité, une synoïde. Déterminé d'où provenait le tir. C'est bizarre. Sur la promenade, je ne trouve pas où c'est. Il va quand même que je regarde. Et la nuit va arriver. La nuit va arriver. Du coup, on va pouvoir continuer nos autres tâches. On a, de toute façon, beaucoup de choses à faire. Allez, je vous donne rendez-vous demain pour la suite. La suite de nos aventures de Disco Elysium. Bonne journée à vous. Et à demain. Ciao.